Musique Je m'appelle Mélanie Toulouat, je suis chercheuse post-doctorante au sein du LABEX Aztèque et je mène actuellement des recherches à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, au sujet de projets d'éducation populaire et d'alphabétisation qui ont été mis en place dans les années 70. J'ai identifié dans ce cadre des circulations de ces pratiques pédagogiques anticoloniales et émancipatrices entre le Brésil, la Guinée-Bissau et le Cap Vert, juste après l'indépendance des pays, anciennes colonies portugaises en Afrique lusophone. Et je m'intéresse tout particulièrement aux reconfigurations ici en Guinée-Bissau des méthodes et des pratiques du pédagogue brésilien Paulo Freire. Ce dernier, dont l'année 2021 marque le centenaire de la naissance, était enseignant et pédagogue. Il était en poste au début des années 60 à l'université de Récif, dans l'état du Pernambouc, au Brésil. Il est mis en place un important travail éducatif d'alphabétisation pour adultes dans la petite ville d'Angers, sans utiliser aucun support pédagogique traditionnel. Et ce travail a conduit à l'alphabétisation de centaines de coupeurs de canne à sucre. Paulo Freire a ensuite été chassé par le régime militaire instauré au Brésil en 1964. Il est parti en exil en Bolivie, au Chili, puis aux Etats-Unis. Il a ensuite été accueilli à Genève, au sein du Conseil communique des Églises, en février 1970. Et c'est à Genève qu'il a fondé, avec d'autres exilés brésiliens, l'Institut d'Action Culturelle en 1971. Cet Institut d'Action Culturelle, l'IDAC, avait un double objectif. D'une part, répondre collectivement aux très nombreuses sollicitations reçues par Paulo Freire et qui venaient de publier aux Etats-Unis son célèbre ouvrage « Pédagogie de l'opprimé », « Pédagogie adoprimido ». Et d'autre part, l'IDAC avait l'ambition de mettre en place des projets d'éducation populaire en différents contextes. Mario Cabral, le nouveau ministre de l'Éducation de la Guinée des Salles indépendantes à partir de 1974, invitait en septembre 1975 l'équipe de l'IDAC à contribuer à son programme national d'alphabétisation. Ils visitèrent certains des laboratoires précurseurs de la déconstruction du système colonial, les anciennes zones libérées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, le PAIGC, entre 1963 et 1974. Il s'agissait donc pour eux de développer l'alphabétisation des jeunes adultes en Guinée-Bissau et au Cap Vert et de mener de front des réflexions sur la pédagogie et sur l'éducation populaire. Et l'équipe de l'IDAC, avec l'équipe du ministère de l'Éducation, s'est largement inspiré du travail effectué au sein des forces armées avant l'indépendance, pendant la guerre de libération. Ils se sont inspirés de cette dynamique de formation, cette rigueur, cette conscientisation développée au sein des forces armées pendant la guerre. Dans l'ouvrage « Cartas à Guinée-Bissau », publié en 1977, pour rendre compte de l'avancée du travail et des échanges entre l'IDAC d'un côté et le ministère de l'Éducation de Guinée-Bissau de l'autre, Paulo Freire dit « En vérité, les expériences ne se transplantent pas, elles se réinventent. » Et c'est réellement cette réinvention qui m'intéresse, ces conditions pratiques et concrètes, ces acteurs et ces enjeux. L'Institut international de recherche et de formation, éducation et développement, l'IRFED, fondée en 1958 à Paris par le père Lebray, a également participé largement à ce projet d'éducation populaire en Guinée-Bissau. Roland Collin, qui a pris la tête de l'IRFED après le décès de Lebray en 1966, a monté une équipe de travail en partenariat avec le ministère de l'Éducation de Guinée-Bissau pour installer des centres d'éducation populaire intégrés, les CEPI, à partir de 1977. Des CEPI ont d'abord été implantés dans la région de Cacio, au sud de la Guinée-Bissau, dans la zone de Kufar, Kassaka et Bédande, un endroit extrêmement symbolique qui a durement participé à la guerre de libération. Puis, au bout d'un an, le système des CEPI a été implanté en zone nord, dans la région de Kacheo et Kanchungu, à Bara et Batukar. Et enfin, à l'est du pays, d'autres CEPI ont été implantés dans la zone de Bafata, et plus à l'est encore, Sonako. Ces centres d'éducation et de formation, fondés en zone rurale autour de plusieurs villages, les Tabankos, accueillaient les jeunes adultes quatre jours par semaine, et les journées de six heures étaient divisées en itinéraires pédagogiques très spécifiques. Deux heures avec les détenteurs traditionnels du savoir, deux heures avec des formateurs scientifiques, et enfin deux heures de débats, de travaux pratiques et de confrontations entre les différents savoirs. Chaque jour était consacré à un thème spécifique. La communauté et sa culture, l'agriculture, l'élevage, la santé, et enfin l'artisanat et les techniques. Et les trois jours de la semaine restant, les élèves repartaient au sein de leur communauté pour participer à la vie du village, remplir des obligations au sein du village et contribuer au phénomène de transfert des connaissances. J'essaye actuellement de comprendre l'articulation d'organismes issus de la gauche internationale et de la théologie de la libération dans la mise en place et la structuration de ces projets. Les équipes travaillaient ensemble et je tente de déterminer précisément les rôles de chacun dans la mise en place de ces projets. J'analyse concrètement les mécanismes et la fabrique des projets d'éducation populaire et d'alphabétisation pour adultes en Guinée-Bissau, ainsi que les circulations et les constructions collectives de pratiques et de savoirs pédagogiques dans le contexte qui suit l'indépendance des pays d'Afrique lusophone. Sur le terrain ici à Bissau en mai 2021, je rencontre d'anciens acteurs et d'anciennes actrices de ces projets. Je suis aussi ici sur le terrain pour essayer de consulter des archives privées, des manuels scolaires, des cahiers, des carnets de notes, des photographies. Toutes les traces qui sont conservées chez les particuliers. Ces sources sont difficiles d'accès. Je n'ai pas la certitude de leur conservation, mais j'ai déjà trouvé quelques pistes intéressantes. Il existe aussi certains fonds d'archives déjà constitués, comme par exemple la collection photographique consacrée à la guerre de libération, qui a été regroupée par l'Institut national d'études et de recherche, l'INEP. Dans cette collection se trouvent par exemple certaines photos des brigades d'éducation qui ont été mises en place par le PAIGC, et j'espère y trouver des dossiers concernant la période post-indépendance. Ce qui ressort de mes entretiens ici à Bissau est réellement une construction pédagogique à contre-courant, un refus catégorique d'apporter des contenus pédagogiques préétablis et déconnecter des réalités locales. Les animateurs, les professeurs et les coordinateurs réalisaient un ensemble d'enquêtes préliminaires pour proposer des programmes éducatifs au plus près des besoins des communautés apprenantes, pour lesquels l'amélioration de connaissances, par exemple concernant l'agriculture et l'élevage, étaient fondamentales. Suite aux apprentissages, l'un des enjeux clés des CEPI était la transmission de savoirs entre les jeunes adultes et leur communauté. J'essaye également d'identifier les difficultés de ces différents projets, notamment en termes linguistiques, en considérant les enjeux de l'emploi de la langue portugaise pour l'alphabétisation face à une population s'exprimant majoritairement en crioulo. Le coup d'État de 1980, orchestré par le général Juan Bernardo Vieira, qui était alors Premier ministre, provoqua la chute du président Luis Cabral et la mise au banc des cadres du PAIGC d'origine capverdienne, des cadres qui étaient formés, conscientisés et rompus à la discipline militaire. Autre facteur de l'arrêt progressif de ces projets au début des années 80, l'absence d'écoles élémentaires dans les villages, dans les zones rurales, provoqua l'arrivée massive de très jeunes enfants dans des structures pensées et prévues pour les jeunes adultes. Plusieurs anciens professeurs des CEPI sont devenus ministres ou occupés des charges importantes dans la structure politique du pays. C'est par exemple le cas de Oukomantero et Faustino Imbali que j'ai rencontrés et interrogés. Leurs propos couvergent quant à l'importance de l'éducation et l'importance d'écrire cette histoire de l'éducation populaire et d'en tirer certains apprentissages pour le futur de l'éducation populaire en Guinée-Bissau. Actuellement, de très nombreux acteurs nourrissent et s'imprègnent de cet héritage, comme par exemple l'association Kinnigan et sa terre à Enos, cette terre est nôtre, qui mène de front différents projets éducatifs d'extrême grande qualité auprès de jeunes des quartiers populaires à Bissau depuis 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501